Merci à Aurélie pour ces nombreux mails. Je prends 15 secondes pour la remercier, pour m'avoir convaincu de venir. Merci à tous aussi d'être là. Je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais vous dire avec 20 slides, avec une thématique, pourquoi échanger, contribuer, partager avec le numérique ? Je ne savais pas trop quel angle adopter et là ça m'a vraiment tracassé jusqu'à il y a très peu de jours. Et finalement j'ai décidé d'aborder la thématique, comment éviter de faire du gaspillage numérique, de faire des dépenses, comme on en a fait dans plusieurs domaines, où est-ce que finalement le numérique n'a pas trop réussi, n'a pas trop servi. Et les échecs coûteux du numérique, ce n'est pas uniquement la chute de la maison Tébi, il y en a d'autres aussi. Et donc c'était l'angle d'attaque que je me suis donné. Et les principales raisons de cet échec, c'est quoi ? Il y en a deux principales, la formation des enseignants. L'échec, le problème, ce n'est pas les outils, ce n'est pas les types d'outils, c'est vraiment la formation. Mais il y a un nouveau fléau, et je vais parler de l'Amérique du Nord, ne sachant pas ce qui arrive chez vous. Mais le deuxième fléau, c'est la passivité des élèves, et c'est vraiment de la passivité des élèves dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc ma présentation, elle sera ponctuée de certains travaux réalisés par mon équipe et moi-même. Et j'essaierai comme ça de vous convaincre que c'est un fléau auquel on doit s'attaquer. La passivité numérique des apprenants, c'est quoi exactement ? C'est rien de compliqué. On se retrouve en Amérique du Nord, à des écoles, où chaque élève a un portable, une tablette ou autre, et quand on leur demande ce qu'ils ont fait, alors là ils se questionnent entre eux, ils nous disent « Je pense que cette année j'ai fait un keynote, mais je ne suis pas certain. » Ah non, l'autre dit « Non, c'était l'an dernier qu'on a fait ça en anglais. » Alors ils ont des appareils, ils ont des machines, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de dangereux, de plus en plus fréquent, cette passivité numérique. Ces élèves qui sont là, qui font semblant d'écouter, soit ils n'écoutent pas du tout, soit ils font complètement autre chose, mais leur outil sert trop peu. Et pour moi, la passivité numérique en éducation, c'est vraiment inintéressant, c'est inintéressant pour l'enseignant, parce qu'enseigner à des gens qui font autre chose, c'est catastrophique, et ces élèves aussi qui font autre chose. Pourquoi lutter contre la passivité ? Je me fais dépasser par le temps aussi, parce que quand on lutte contre la passivité, il y a plus d'engagement, il y a plus d'autonomie, il y a plus d'apprentissage, et il y a énormément d'impact positif du numérique en éducation. Donc lutter contre la passivité, mais là je vais me faire plein d'ennemis, mais je vais donc parler juste du Québec, même pas du reste du Canada, parce qu'il y en a plusieurs qui se trompent, ils disent, moi mes élèves, mes apprenants, ils ont tellement hâte d'apprendre de façon autonome. Mais dans mon travail de chercheur, on est allé dans des classes, et en tout cas de notre côté de l'Atlantique, qui est quelques kilomètres d'ici, je dois vous dire que c'est complètement faux de penser que les gamins, ou les élèves, ou les apprenants s'enthousiasment de devenir acteurs de leurs apprentissages. Nous, de notre côté, c'est pas vrai, c'est pas magique comme ça, surtout quand ils sont allés à l'école longtemps, alors plus ils sont allés à l'école, plus c'est difficile de les faire sortir de là. Donc pour moi c'est faux, et je m'inscris vraiment en faux par rapport à ça. Par contre, je vous réconforte un petit peu, c'est possible, oui, est-ce que c'est facile, non. Et donc, ce que j'ai pensé faire dans les quelques minutes qui me restent encore, c'est de faire huit propositions, très courtes évidemment, avec le temps dont je dispose, huit propositions pour lutter contre la passivité numérique en éducation. La première proposition pour ça, c'est de proposer des tâches signifiantes, signifiantes pour les élèves le plus possible. Des fois, on a envie de faire des tâches qui nous plaisent à nous, et des tâches signifiantes pour les élèves. Je ne vous parlerai pas d'une activité que j'ai faite qui me plaisait tellement, mais les gamins, ils n'ont rien compris du tout, c'est dans une zèv. Je dis, bon, c'était mon truc à moi, mais donc des tâches signifiantes pour les élèves qui sont liées aussi aux matières scolaires pour leur permettre de progresser, pour que l'usage du numérique soit en lien avec le curriculum. Proposer des problèmes à résoudre, l'approche par problème, c'est largement documenté, c'est dans plein de disciplines, c'était là bien avant le numérique aussi, et le numérique peut réellement participer à donner un essor supplémentaire à l'approche par problème, à proposer des défis à leur portée dans la zone proximale de développement. Ludifier, on est à Ludovia d'ailleurs, ludifier certains apprentissages. Et là, encore une fois, il faut faire preuve de prudence l'idée, ce n'est pas que tout doit devenir un jeu à l'école, je crois dans l'effort aussi, mais la ludification dans certains contextes. En Amérique du Nord, l'élève, quand il rentre à l'école obligatoire jusqu'à la fin de son lycée, il aura passé 15 500 heures sur des bancs d'école, c'est beaucoup, donc la ludification peut aider. Encourager, et non pas décourager, la créativité et l'innovation. On a eu la chance de faire plusieurs expériences avec Nao le robot. Quand on a laissé un projet libre aux élèves, ils ont fait faire des dabs au robot, c'était ce qu'ils avaient envie de faire. Et on apprend, et je suis convaincu de cela, on apprend aussi quand on reçoit une rétroaction, mais avec les technologies, avec les réseaux sociaux, ce que les jeunes aiment beaucoup, ce sont des rétroactions rapides, les technologies peuvent participer à ça, donc servons-nous des technologies pour fournir des rétroactions rapides, et encore plus fréquentes et différentes aussi. Favoriser la collaboration entre tous les apprenants, le numérique le permet, c'est tout à fait exceptionnel de voir ce que les élèves peuvent faire quand ils collaborent, sans même parler des compétences de collaboration qu'ils développent aussi. On a mis plusieurs projets en place, les élèves deviennent meilleurs dans la collaboration, mais ils réussissent à accomplir beaucoup plus de défis également aussi. J'aimerais souligner enfin, parce qu'on a beaucoup travaillé dans les ZEP au cours de la dernière année, on ne les appelle pas les ZEP au Canada, on les appelle autre chose, les zones d'éducation prioritaire, c'est un autre nom, mais on a eu la chance de travailler dans l'école la plus pauvre de tout le Canada au complet, et on leur a fait programmer le robot, justement, Nao. Au début, on s'est dit, ils n'arriveront pas, même quand ils ont 12 ans, finalement, à la fin, des élèves de 10 ans réussissent à le programmer. Et enfin, parce que je crois que c'est important de pouvoir partager ce qu'on a eu, à la fois les succès, à la fois les défis, les échecs qu'on a rencontrés, donc de garder des traces, garder des traces de tout ce qu'on fait pour pouvoir partager à Ludovia, peut-être l'année prochaine ou dans d'autres contextes, les réussites, les échecs, les défis. Alors, pourquoi partager, échanger, contribuer avec le numérique ? Moi, je pense d'abord et avant tout pour lutter contre la passivité numérique des élèves, ces élèves qui sont des fois très équipés en salle de classe, mais qui ne font pas ce qu'on souhaiterait qu'ils fassent ou qui ne font rien du tout avec leurs appareils. Et dans ce cours Pecha Kucha, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous proposer 8 pistes, 8 propositions, 8 idées pour lutter contre la passivité numérique en éducation, qui est pour moi un des défis actuels de l'usage du numérique, parce que de plus en plus, tous les apprenants auront un appareil, et s'ils sont passifs, s'ils ne font rien d'intéressant, ça ne fonctionnera pas. Merci.